Salut à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation exclusive de Total War Attila. Il s'agit du tout nouvel opus de la série Total War qui est annoncé officiellement aujourd'hui par Creative Assembly et que nous allons découvrir ensemble en exclusivité pour la communauté française. En effet, j'ai été invité le 3 septembre, donc il y a trois semaines déjà, en Angleterre au studio de Creative Assembly grâce à Nico, le community major français que je salue tout de suite avant d'oublier et qui donc m'a permis avec sept autres membres de la communauté internationale de Total War. Il y avait un anglais, un irlandais, deux allemands et d'autres youtubeurs anglophones de Total War. J'étais le seul français et nous avons pu découvrir ce jeu en avant-première avant tout le monde étant donné que la presse, notamment par exemple jeuxvideo.com, allait venir le lendemain ou quelques jours plus tard. Donc on était vraiment les tout premiers à découvrir le jeu et c'est quelque chose de vraiment incroyable quand vous êtes un joueur de Total War pouvoir découvrir le jeu en avant-première comme ça c'est vraiment quelque chose. Donc Total War Attila, comme vous pouvez le voir maintenant, est un jeu qui va se concentrer sur l'époque d'Attila. Je pense que beaucoup d'entre vous vont rapidement le surnommer Barbarian Invasion 2 en référence à Barbarian Invasion, l'extension de Rome Total War le tout premier opus qui nous menait durant les invasions barbares, durant le cinquième siècle après Jésus-Christ, à la fin de l'Empire Romain. Et bien c'est le même moment où nous emmène donc ce jeu. Total War Attila, alors quelle est la durée de la campagne ? Je ne pourrais pas vous le dire actuellement. On va le voir bientôt dans un screen, ça se passe en l'an 401. Attila a vécu de 395 à 453 à peu près donc normalement la campagne se situera dans la première moitié du cinquième siècle après Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'Attila était le chef des Huns à cette époque-là, époque où les barbares se sont donc peu à peu installés vers l'Occident, vers l'Ouest de l'Europe actuelle. On a par exemple les Francs, les Gaux, les Visigoths, les Vandales, les Allemands, j'en passe, et des meilleurs, je ne vais pas tous les citer. Donc on est rentré dans la salle, on ne savait même pas que c'était ce jeu, on ne nous a rien dit auparavant. Donc on est rentré dans la salle, on a dû signer un papier, une sorte de contrat, pour garder le secret jusqu'à aujourd'hui. Donc croyez-moi que c'est avec vraiment un grand soulagement que je peux vous en parler. On est rentré, on a signé le papier, et sur le papier on a vu le titre. Total War Attila, on s'est tous dit, oh là là, c'est ce jeu-là. Et en fait, en levant la tête, on s'est rendu compte que ce très gros poster de 3 mètres sur 3 mètres que vous voyez maintenant, était juste à côté de nous, et personne ne l'avait vu. C'était vraiment très rigolo. Voici maintenant la boîte qui sera disponible dans les commerces, sachant que le jeu n'a pas encore de date de sortie. Alors personnellement, je penche pour janvier, janvier 2015. En fin d'année, ça m'étonnerait, il y a beaucoup de jeux qui sortent, vous savez, tous les gros blockbusters. Donc ça ne serait pas forcément très intelligent de sortir le jeu, mais il n'y a pas encore de date de sortie officielle. Nous avons testé une version pré-alpha, donc il faudra encore attendre quelques mois, à mon avis, avant que le jeu ne sorte. Donc au travers de ce jeu, Creative Assembly, on a eu un petit speech au début, a voulu décrire l'époque comme une époque plongée quasiment dans des temps apocalyptiques. Une période vraiment de désolation, de chute pour l'Empire romain, en tout cas en Occident, bien sûr. Un moment grave pour la civilisation, vous savez, bon, les barbares étaient à leur manière civilisée, on dira. Mais ce n'était pas des romains, bien que certains d'entre eux étaient plus ou moins romanisés, bien évidemment. Et voilà, ils ont voulu un petit peu s'inspirer de tout ça, mettre cette ambiance très post-apocalyptique, ou plutôt pré-apocalyptique, on va dire, dans cette condition-là. Et ça va pas mal influer, apparemment, sur la campagne. On aura donc, par exemple, les saisons, il y aura 4 saisons par an, donc automne, printemps, été, hiver, cela va de soi. Et ces saisons vont évoluer, apparemment, on ne l'a pas vu visuellement, mais vont évoluer. On aura au début des saisons plus ou moins normales, et au fur et à mesure, ces saisons vont s'obscurcir. C'est-à-dire, apparemment, les hivers vont durer plus longtemps, les étés seront vraiment mauvais, ce qui peut avoir éventuellement des conséquences sur l'agriculture, sur la richesse ou la pauvreté d'une région, j'imagine. Et c'est vraiment donc une image d'apocalypse. Apparemment, ils se sont pas mal inspirés des écrits bibliques et de certaines personnes de l'époque pour tenter de retransmettre cette impression-là, et qui devrait apparemment être visible durant le jour. On le voit, par exemple, ici pour l'hiver, qui commence peu à peu à devenir de plus en plus intense. Il faut savoir qu'à cette époque-là, une partie des raisons pour lesquelles il y a eu ces grandes migrations barbares venues de l'Est était qu'il y avait, apparemment, du côté de l'Asie, des gros problèmes de sécheresse, de récolte, qui font que les peuples ne pouvaient plus vivre sur place. Les nobads ont dû donc migrer vers des terres beaucoup plus saines pour vivre, ce qui aurait apparemment, c'est dans les dernières théories, propulsé toutes ces grandes tribus sur la route en direction de l'Ouest. On va maintenant ensemble découvrir la campagne dans un premier temps, et dans un second temps, nous allons découvrir les batailles. On va maintenant voir les batailles. Après ce court extrait, qui nous a permis de voir la campagne de l'ancienne Bretagne romaine jusqu'aux côtes libyennes, en traversant un petit peu l'Europe entre la Gaule, l'Hondurien, jusqu'aux Balkans, et puis ensuite la Méditerranée. On va analyser image par image ce qu'on a vu. D'ailleurs, je vais pouvoir rajouter quelques éléments qui ne sont pas présents dans les images et dans la vidéo que j'ai montré, de choses qu'on a pu voir, mais qui malheureusement étaient trop pré-alpha pour pouvoir être montrées au grand public, et qui, je pense, vont beaucoup vous intéresser. Donc voilà déjà, première chose, cet écran avec la Bretagne, donc l'Angleterre actuelle, bien sûr, ça va de soi, où l'on peut voir certaines villes qui sont présentes, telles que Londinium, donc Londres, Corénium, Camulodunum, Camulodunun, c'est vraiment dur à prononcer, Segoncium, Lindum, Eboracum, ainsi de suite. Et donc, déjà, on peut voir une première chose, c'est que les graphismes ont assez évolué, en fait. Les terrains, l'ensemble des terrains, les décors, vont être vraiment plus assombrés. Ça va être quelque chose de plus obscur, en rapport, bien évidemment, avec l'image apocalyptique qu'ils veulent donner à ce jeu. Et ça se voit tout de suite. Et pour moi, ça fait aussi les coups pas mal au mode G.E.M., qui change les contrastes du jeu et qui a un énorme succès. Je pense que Creative Assembly a vu le succès de ce mode et s'est dit que, probablement, c'est ce que les joueurs veulent, un terrain comme ça qui soit plus sombre, plus obscur, qui fasse quelque chose de plus mature, en quelque sorte. Ça me rappelle pas mal Napoléon Total War, et j'aimais bien, justement, dans Napoléon Total War, cet aspect très sombre de la guerre, qui donnait un vrai crédit, je pense, à la reproduction du combat dans le jeu. Et apparemment, là, ça va revenir, d'une certaine manière. Et moi, j'aime bien la manière dont ça rend, comme ça, très autosombe. C'est une affaire de goût, mais je pense que, voilà, ça donne un côté assez réaliste, quand même, au paysage. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? L'interface a changé. On peut le voir assez rapidement. C'est vrai que sur Rome 2 Total War, l'interface est vraiment triste. Moi, j'aime beaucoup. On passe pas mal de temps sur la carte de campagne, donc c'est toujours bien d'avoir une carte de campagne qui est déjà plaisante à regarder, premièrement. Et deuxièmement, avec une interface qui est agréable à parcourir, d'un point de vue ergonomique et d'un point de vue graphique également. Et celle de Rome Total War, Rome 2, était vraiment triste, vraiment très sobre, très simple. C'était pas vraiment plaisant pour les yeux, si on compare à Shogun 2, qui était, pour le coup, vraiment magnifique. Au niveau d'interface, c'était assez réprochable. Et donc, on a ce côté très marbre, usé, en fait, en quelque sorte, un petit peu ruine. On sent que c'est les ruines de l'Empire Romain sur lesquelles on se repose et dans lesquelles on va explorer l'interface, qui est grise, là on la voit. Mais dans les menus, il y a également du gris, un aspect un peu rouge, rosé, là aussi craquelé, qui rend vachement bien. Ça m'a rappelé l'interface de Crusader Kings 2, pour ceux d'entre vous qui, éventuellement, ont joué à ce jeu. On voit en haut diverses informations. Nous avons, par exemple, l'économie, donc l'argent en caisse, l'argent qu'on fera au prochain tour. En l'occurrence, négatif, ça commence mal. La nourriture, moins 7, ça commence mal également. 401 AD, donc ça veut dire qu'on est en l'an 401 après Jésus-Christ. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, apparemment, de ce que j'en vois, c'est probablement le début de la campagne, ou quelque chose de très peu avancé. Donc, il y a des chances que la campagne ait commencé peu de temps avant. Je crois que sur Barbarian Invasion, elle a commencé en 370. Par là, si mes souvenirs sont assez bons, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, donc je ne veux pas trop dire de bêtises. Et on a quelques icônes qui nous permettent de voir rapidement, au niveau des informations, comment ça se passe. On voit, par exemple, le pain qui est rouge, pour qu'on sache rapidement que nous avons des problèmes au niveau de la nourriture. Voilà. On va switcher de screen en voyant, par exemple, ce siège qui se passe du côté des Balkans, en plein milieu de l'Empire Romain d'Orient, en l'occurrence, pour pouvoir vous expliquer différentes autres choses. Donc déjà, on voit que les icônes ont changé pour les armées. C'est vrai en campagne, ce sera vrai en bataille. On ne voit pas pareil, c'est moins grand, ce n'est pas des grands drapeaux. Ce sont des petits lauriers sur lesquels on peut compter le nombre d'unités dans une armée. Alors, apparemment, c'est une jauge qui se remplit et non des lauriers qui, chacun, voudrait désigner une unité. Alors, je dis bien apparemment, je n'ai pas vraiment d'informations à ce sujet, mais j'ai bien vu, durant la présentation, que les jauges sont toujours remplies de manière proportionnelle des deux côtés, ce qui veut dire que c'est vraiment une jauge de quantité. Alors, personnellement, je préfère quand c'est une jauge qui est numérique, en quelque sorte, c'est-à-dire une jauge où un bâton ou une feuille de laurier veut dire une unité. Comme ça, ça peut permettre de savoir, visuellement, sans devoir cliquer sur l'armée, à peu près combien il y a d'hommes à l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est une affaire de préférence personnelle. J'imagine, on voit également, là aussi, les graphismes qui sont beaucoup plus assombris. Il y a pas mal de HDR qui a été rajouté, je pense, sur le terrain. Ainsi que sur le foliage, comme ils appellent ça, la flore, au niveau des forêts, qui sont pas mal denses, également. Pour l'interface, on le verra pas là, mais je vais vous le dire. Et c'est une nouvelle, je pense, qui va ravir pas mal de monde. L'arbre des familles est de retour. Je répète, l'arbre des familles est de retour. Pour ceux d'entre vous qui l'ont réclamé à corps et à cri, et ils étaient nombreux, c'est vrai. Ça fait partie des éléments assez intégrants à Rome. Total War 1er qui n'était pas dans Rome 2. Vous aurez donc, voilà, j'ai pas de screen car c'était pas terminé. Mais comme Rome 1, vous aurez la même chose. Vous serez pas perdus à ce niveau-là avec un arbre généalogique, tout simplement, avec chacun des membres de la famille. Que ce soit les parents, les femmes et leurs enfants, bien évidemment, avec une icône pour chacun d'entre eux, si jamais ils ont un titre. Donc je pense que ça va faire énormément plaisir. Je pense que beaucoup de gens, quand le jeu va sortir, ou même maintenant, vont vouloir que cet aspect revienne dans Rome 2. On a posé la question. Ils ont dit que sur Rome 2, il y aura encore des mises à jour. C'est tout. Ça laisse ouvert la question. Donc, est-ce que ce sera le cas ou pas ? On verra bien. Personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait une mise à jour rétroactive qui fasse venir l'arbre des familles sur Rome 1. Je pense que... Enfin, sur Rome 2, pardon. Ce serait vraiment quelque chose que tout le monde apprécierait. Et voilà, c'est assez simple. Mais c'est vrai que ça demande de changer pas mal de mécanismes. Et là, sur ce jeu, ils ont pu vraiment travailler quelque chose dès le départ basé là-dessus. J'imagine que c'est plus compliqué de le réintégrer dans un mécanisme déjà fait. Mais n'étant pas développeur de jeux vidéo, je ne pourrais pas vous le dire. Par rapport à l'arbre des familles, c'est important. Maintenant, on pourra nommer nos membres de famille dans des postes dans l'Empire. Dans l'Empire, en tout cas, et probablement dans les royaumes Orbar, il doit y avoir un équivalent. Donc, ça veut dire que quand vous faites une promotion à votre personnage, ou du moins à ceux de votre famille, comme c'était le cas sur Rome 2, il n'y avait pas de choses visuelles. On ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Alors que là, on a apparemment, on l'a vu, un arbre avec des cases. Qui veut dire qu'on pourra monter dans les rangs. Alors, pour l'Empire, j'ai vu de loin, je n'ai pas pu bien lire, mais j'ai vu des titres comme Magister. Donc, un magistrat apparemment de l'Empire. Je ne connais pas très bien les titres de l'Empire. Mais il y avait à peu près 5 ou 6 titres, je pense, qui pouvaient être pris. Peut-être plus que ça, on verra plus tard. Mais je n'ai pas d'informations concrètes à ce sujet. Également, vous pourrez nommer vos personnages au poste de gouverneur d'une région, d'une ville apparemment, plus précisément. Ce qui veut dire que là, on voit Sirmium. Sirmium, par exemple, je peux prendre, disons, mon fils et le nommer gouverneur de Sirmium. Ce qui aura apparemment un impact sur la ville. Comme il y avait des gouverneurs sur Rome 1, il y avait des gouverneurs également sur Medieval 2. Également, c'est plus proche de Medieval 1, où l'on pouvait donc donner les titres de gouverneur manuellement. Et quand la ville sera assiégée, il y aura donc le général qui popera, sera l'agent, enfin le personnage que vous avez mis au poste de gouverneur. Voilà. Autre chose, au niveau, donc, toujours des campagnes, la religion est de retour. On le verra juste après, je vais en reparler. Il y a également les maladies. Donc, les maladies, alors, sur ce screen, techniquement, la ville de Leptis Magna, qui se trouve en Libye, a été touchée par une maladie. Les maladies vont se répandre, là aussi, dans une ambiance très apocalyptique sur les régions. Avoir apparemment des conséquences importantes. On peut se rappeler éventuellement de la peste sur Medieval 2 qui tuait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Ça faisait vraiment mal. Et ça aura donc un impact très important. Apparemment, les armées pourront être contaminées. Et un des développeurs a dit, ce sera peut-être le moment pour tenter des nouvelles techniques de guerre, telles que la guerre bactériologique. Donc, vous contaminez votre armée avec une maladie qui traîne chez vous. Et vous allez l'emporter avec vous sur le territoire ennemi. Ce qui, à mon avis, est un petit peu dangereux. En multijoueur, en campagne multijoueur, ça peut être assez marrant. En solo, je ne pense pas qu'il y ait quelconque intérêt à faire ce genre de choses. De toute manière, ça se répandra quand même, probablement. Mais, voilà. Il y aura les maladies, apparemment. Il y aura la peste, la variole, ce genre de maladie-là. A préciser vraiment quel sera l'impact réel de ce genre de nouveauté. Encore quelque chose de très nouveau pour la campagne. Et là, c'est vraiment, vraiment, vraiment nouveau. Il s'agira du système qu'ils ont appelé le système de désolation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, vous vous ferez envahir une région. Admettons, là, par exemple, je vois la ville de Sopianae. Donc, je vais prendre ça comme exemple. La ville de Sopianae, vous avez juste 2-3 unités pour la défendre. Rien de bien costaud. Une armée ennemie entière arrive sur votre région. Vous savez donc que vous ne pouvez pas la défendre. Mais vous ne voulez pas que l'ennemi puisse en tirer profit. Qu'est-ce que vous pourrez faire ? Vous aurez une option qui sera l'option d'isolation. Qui vous permettra de raser entièrement la région. C'est la technique de la terre brûlée. Donc, il y aura un effet. Alors, à mon avis, la fée n'était pas définitive. Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment moche, personnellement. Un effet, en quelque sorte, on dirait que la bombe nucléaire, enfin, la bombe atomique à Hiroshima, explose sur votre région. Et ça fait un effet de flamme qui rase tout. Là, on voit d'ailleurs les restes un petit peu de cet effet de flamme qui part au centre et qui ensuite se répand et rase tout en 2 secondes sur la région. C'était esthétiquement vraiment assez moche, il faut le dire. Bon, cette option, personnellement, j'aimais des doutes. Je les ai exprimés auprès des développeurs. Apparemment, ils n'ont pas trop pris ça au sérieux. Mais bon, ils nous ont invités parce qu'on était des joueurs à expérimenter. Ils voulaient avoir l'opinion de joueurs à expérimenter. Et donc, je l'ai donné. Et mon opinion de joueurs à expérimenter étant que l'IA abuse, et autant que possible d'ailleurs, de toutes les options données par le jeu, telles que la marche forcée par exemple, le raid, enfin, j'en passe et des meilleurs sur Rome 2 par exemple. Et j'ai bien peur que l'IA, dès qu'on l'envahira, ou qu'elle se fera envahir par une autre région, vous savez comment l'IA, elle a toujours un peu de mal à se défendre, c'est jamais trop son truc. Eh bien, j'ai peur qu'elle commence à abuser de cette option, c'est qu'il n'y a pas une limite qui est fixée d'une manière, je ne sais pas, je ne suis pas développeur, ça veut dire penser. Mais j'ai peur qu'au bout de 50 tours, la campagne ne soit plus qu'un désert de ruines. A cause de cette option, donc, moi, j'aimais des gros doutes quant à cette option-là. A mon avis, s'il ne la change pas, s'il ne change pas la mécanique, quand le jeu va sortir, il va falloir rapidement le patcher, parce que ça va être n'importe quoi. Je pense aussi qu'elle est utilisée en défense, cette option. Étant donné que ces invasions barbares, je pense que ça aurait été plus intéressant qu'elles soient disponibles en attaque, en fait. Que l'on puisse envahir un pays en tant que barbare, et appliquer la terre brûlée, raser tout sur notre passage. Et voilà, ça aurait été marrant, par exemple, de raser entièrement toutes les régions entières, comme ça. Jouer un petit peu le rôle du barbare, dans le sens cliché, en quelque sorte. Mais voilà, ça aurait été peut-être plus intéressant en attaque qu'en défense. Et voilà, j'aimais des doutes, je vous le dis. Ça changera probablement, le jeu n'est pas terminé. Mais pour moi, ça ne m'a pas particulièrement convaincu. Donc ça reste à voir, hein, j'ai... à voir. Dernier screen, par rapport à la campagne. C'est la carte de campagne, tout simplement, qui est en bas à droite. J'ai décidé de la grossir, c'est assez grossier, c'est vrai. Mais je voulais vraiment pouvoir en parler un petit peu. Donc on voit bien l'Empire Romain d'Occident, l'Empire Romain d'Orient, en rose, donc Occident en rouge. Ceux d'entre vous qui ont déjà joué à l'extension de barbarien d'invasion, sur Romain, sauront à quel point c'était difficile, vraiment très difficile, de faire la campagne en Romain d'Occident. De coup, c'était cool aussi, hein. C'était un gros, gros, gros challenge. Surtout en très difficile, j'ai des souvenirs assez cauchemardesques de cette campagne. On ne voit pas encore les autres factions. Alors, il y avait 10 factions jouables sur barbarien d'invasion. Je pense qu'il y en aura également 10. Sur celle-ci, donc Romain, Occident, Orient, bien sûr, ça va être soit les Francs, on aura également les Sassanides. Sassanides, c'est sûr, donc c'est ceux qui remplacent les Perses, les Partes, au niveau des régions de l'Empire Perse. On a également, probablement, les Gaux, les Visigoths, les Allemands, les Vandales, les Saxons, les Saxons, c'est sûr. On en a joué avec, contre, durant la bataille, pardon. Les Huns, ça va de soi, bien évidemment. Peut-être qu'il y en aura d'autres ou pas, je ne sais pas. C'est à voir. Mais il y aura, je pense, au moins 10 factions qui seront jouables durant la campagne. Donc voilà, maintenant, on va juste regarder quelques artworks avant de passer à la bataille. Voilà, maintenant, on est sur quelques artworks qui ne sont pas forcément significatifs de ce qui va être dans le jeu. Vous savez comme c'est. Les artworks, il y a des artistes qui sont payés pour donner quelques idées à un environnement artistique au jeu. Et ensuite, ça peut être utilisé ou pas dans le jeu. Donc là, par exemple, on voit un champion, Eastern Champion, c'est-à-dire un champion des Sassanides, probablement, qui évolue de tenue avec le grade. Alors, je n'ai jamais fait attention sur Round 2 si c'était le cas, si leur tenue évoluait à fonction du grade. En tout cas, c'était le cas sur Shogun 2. Et c'était assez sympathique. On a donc maintenant un prêtre. On a un prêtre, on a la religion qui fait son retour. C'est un prêtre zoroastrien. Zoroastre, je ne sais pas comment ça se dit. Mais c'est un prêtre perse, pour faire plus simple. Donc qui sera chargé de distribuer la religion perse. On aura bien sûr la religion chrétienne, ça va de soi, qui sera là. On aura probablement des religions païennes, en rapport avec les barbares, tels que les francs, les gaux, ainsi de suite. Donc c'est cool d'avoir la religion qui revient. Moi, c'est un aspect des Total War que j'aimais toujours bien, la religion, qui était sympa à gérer. Qui pouvait être assez marrant, par moment. Et donc, les agents gagneront des grades. Et les grades, c'est important que j'en parle, vont revenir comme dans Shogun 2. Ainsi que les technologies se sera présentées sous forme d'arbres. C'est-à-dire que ce ne sera pas un truc bizarre, avec des choix bizarres comme sur Rome 2. Qui était, à mon sens, assez pénible. Parce qu'il fallait toujours aller voir l'encyclopédie, afin de savoir ce qu'on faisait. Donc là, que ce soit les bâtiments, les technologies, les agents, leur évolution, leur skill, donc leur capacité, et leurs différentes upgrades, seront déterminés grâce à un arbre qui nous permettra de voir dès le début vers quoi on se dirige. Sans devoir aller regarder l'encyclopédie. C'était très bien sur Shogun 2. J'ai pas compris pourquoi sur Rome 2, ça n'a pas été gardé. Je pense qu'ils se sont rendu compte que personne n'allait consulter l'encyclopédie. Donc de toute manière, ça ne servait vraiment à rien. Et donc là, je suis assez content qu'ils aient rajouté cet aspect très visuel. Ça a fait gagner du temps, c'est pratique. Voilà. C'est tout simplement bien. Un espion, pareil, oriental. Donc des Sassanides, très probablement. Voici les Huns. Enfin les Huns. Les voici avec l'une de leurs tenues. C'est probablement de l'infanterie lourde. Un qui aura des lances, je pense. Comme sur le premier Rome Total War, si je ne m'abuse. Quelques tenues, des petites cuirasses avec des vestes en cuir que l'on peut voir ici. Et des boucliers, donc c'est toujours sympa. Ainsi qu'une statue Sassanide qui sera présente, je pense à mon avis, dans les villes en tant que décor. Voilà, c'est quelques petites choses que je voulais rajouter. Je vérifie sur ma petite fiche que je n'ai rien oublié pour la campagne. Non, c'est parfait. Tout a été dit. Donc on se retrouve maintenant pour la bataille. Après ce court extrait qui m'a permis de planter un petit peu, le décor, vous avez bien vu la destruction durant la bataille, les flammes qui s'emparaient de la ville et quelques moments de combat. On a donc vu la campagne, comment elle allait avoir lieu. Je n'y ai pas joué la campagne, c'était une démonstration vraiment très scénarisée afin de montrer toutes les nouveautés. Maintenant, on va se pencher sur la bataille et plus particulièrement un siège qu'on a pu jouer. On a joué à peu près un quart d'heure. Je l'ai fait deux fois. La première fois, j'ai perdu parce que je ne comprenais pas un petit peu les nouveautés. J'étais en train de tester les nouveautés dont je vais vous parler. Et la deuxième fois, je l'ai gagné sur les huit. Je crois qu'on avait été trois à la gagner. Elle n'était pas si dure que ça en fait, une fois qu'on avait compris le truc. Mais c'était quand même un petit challenge. Je ne sais pas trop. Apparemment, c'était une bataille scénarisée, enfin plus ou moins mise en place pour l'événement. Mais ce n'est pas une bataille historique. On a affronté donc avec les Romains d'Occident, je pense, les troupes saxonnes. Donc c'était un Romain contre Saxon. Comme on peut le voir sur ce screenshot où l'on voit d'ailleurs des sodas avec des arbalètes. Effectivement, il y avait des arbalétriers. Ça pourra éventuellement inspirer les modeurs. Je vais en reparler un peu plus tard à ce sujet. Et donc, on l'a jouée deux fois. Enfin, je l'ai jouée deux fois. J'aurais aimé la jouer une troisième fois. Pas vraiment pour la jouer, mais plus pour tester les... Vraiment observer la bataille, voir les nouveautés de plus près. Et donc, durant cette bataille qui était, ma foi, assez intéressante à jouer. On a pu voir le nouveau système de siège que je ne vais pas tarder à vous expliquer. C'est vraiment quelque chose sur lequel ils ont vraiment voulu se pencher. C'est vrai que les sièges, ça n'a jamais trop, trop évolué sur le Total War. Alors, la nouveauté, par exemple, dans le premier Rom Total War, c'est qu'on pouvait mettre son infanterie sous les murs. Chose qu'on ne pouvait pas sur le premier médiéval Total War, par exemple. Mais, voilà, ce n'était pas non plus des nouveautés assez révolutionnaires, entre autres. En tout cas, ça a montré une nouvelle manière de gérer les batailles. Alors, par exemple, vous aurez le feu. Le feu va se répandre dans les maisons. Les maisons seront en ruine partout. C'est vraiment dans le but de montrer un aspect assez apocalyptique de la bataille. Là aussi, ça sera vrai pour les sièges. C'est leur but, vraiment, de montrer cet aspect-là. Et donc, les combats vont avoir lieu dans toutes les rues, entre les flammes, entre la fumée qui va s'épaissir. Et qui va rendre le combat assez confus. Il y aura également une nouveauté. Alors, ça, on n'a pas vu. Mais je demande à voir, quand même. Apparemment, la population des villes va pouvoir se joindre au combat. Ça veut dire qu'apparemment, vous ne la dirigez pas. Si j'ai compris, vous ne la dirigez pas. Comme vous pourrez diriger, par exemple, la plèbe, vous savez, sur Rome 2, qui est disponible en unité de défense citadine. Qui pop automatiquement lorsque vous défendez votre ville. Là, apparemment, ce ne sera pas dirigeable. Ce sera vraiment des citoyens qui vont courir dans tous les sens. Et qui vont un peu ralentir l'ennemi ou tenter un combat assez désespéré contre les troupes ennemies. Alors, on ne l'a pas vu, mais bon, ça peut éventuellement être sympa pour donner un petit peu de vie. Je ne sais pas si c'est vraiment indispensable entre nous. Mais voilà, magnifique coup de hache, là, on est en train de voir. On avait, pour les unités, on avait par exemple des légionnaires. Ce n'était pas vraiment des légionnaires, en fait, ça s'appelle des comitatances, si je ne me trompe pas. Ce sont donc des infanteries, c'est des infanteries de lignes, en quelque sorte, romaines, à cette époque-là. Qui servaient dans les légions qui se baladaient tout au long de l'Empire romain. Ne pas confondre avec les troupes stationnées dans les limes. Les limes, c'était les frontières de l'Empire romain. Assez poreuses, d'ailleurs, à cette époque-là. Qui défendaient donc les fortins et les camps tout le long de la frontière. Il y avait également des légions mobiles qui allaient là où il fallait mener la bataille. Et l'infanterie de base était le comitatances. On avait également des lancers, je crois. Et donc, des arbêtriers que nous avons pu utiliser. Et j'ai pas mal passé le temps d'ailleurs à les regarder. C'était assez cool. Maintenant, on va passer sur un autre système que je vais vous présenter. Le système des barricades. Voilà, vous avez pu voir un court extrait qui montrait un petit peu une barricade en cours d'être défendu. On va maintenant pouvoir défendre ces villes avec des barricades que l'on pourra placer à l'intérieur de la ville sur des emplacements prédisposés. Ça me rappelle un petit peu la défense des quartiers dans Assassin's Creed Révélation, si je ne me trompe pas. Donc, on aura dans la ville, dans les rues, des emplacements qui seront en texture plus ou moins invisible. Mais enfin, visible quand même, quoi. Qui seront là. On aura par exemple trois barricades que l'on pourra utiliser. Et cinq ou six emplacements disponibles. Ce qui veut dire qu'il faudra les choisir avec précaution. Choisir le bon emplacement. Si vous mettez une barricade à un endroit où l'ennemi ne viendra pas, ça sera un petit peu du gaspillage. Et donc, ça permettra de créer ce qu'ils appellent des chop points. C'est-à-dire des points forts sur lesquels vous allez bloquer l'ennemi. Afin éventuellement de le charger par l'arrière en le bloquant dans une rue grâce aux barricades. Donc là, on voit des comitatenses qui sont sur cette barricade. Avec des boucliers, il y a des pieux. Tout un aspect de décor comme ça. Et moi, j'avais mis mes arbres à étrier. Parce que juste avant, ils avaient montré une vidéo. Où on mettait des arbres à étrier dessus avec des piquets dessus. Enfin, au pied de la barricade. Donc du coup, j'ai mis mes arbres à étrier là. J'ai mis des piquets juste devant. Comme ça, les arbres à étrier pouvaient tirer à bout portant sur l'ennemi. Avec une petite surélévation. Là, on les voit d'ailleurs sur l'image un peu plus loin. Tirer quelques javelots. Donc c'est pas mal. Malheureusement, j'ai pas eu trop le temps de me pencher dessus. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'elles prenaient feu. Donc là, on voit les maisons en feu derrière. Il n'y a fort à parier que 3 secondes plus tard. Cette barricade a pris feu. Et elle était détruite. Alors, voilà, le système est intéressant. Je pense que ça donne un côté plus dynamique. Ou voilà, plus stratégique à la défense des villes. Mais le problème, c'est que le feu est un vrai problème. En fait, les maisons partent en feu dans tous les sens. Et les barricades avec. Donc je me suis retrouvé en fait à la première bataille. J'avais mis 3 ou 4 barricades. Je ne sais plus combien j'en avais. Et elles ont toutes pris le feu en 5 secondes. Donc en fait, j'en avais plus. J'avais plus de barricades au bout de 5 secondes. Avant même que l'ennemi ne soit arrivé dans ma forteresse. Alors qu'à la seconde bataille, elles ont toutes survécu. Donc c'était cool. Donc je ne sais pas. Enfin, voilà, il faut qu'ils voient éventuellement à augmenter les points de vie des barricades. Je ne sais pas. Mais mettre des barricades pour les perdre 2 secondes après, c'était un petit peu dérangeant. Je ne vous le cache pas. Et on peut apparemment également les détruire pour s'en débarrasser durant le combat. Les détruire soi-même. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas vu que c'était possible. En fait, du coup, j'avais un problème. Je voulais contre-attaquer. Mais la barricade me bloquait à moi. Et j'ai dit aux développeurs, voilà, ça m'a gêné. J'aimerais bien quand même qu'on ait la possibilité de les détruire. Parce que, voilà, c'est un peu pénible de ne pas pouvoir contre-attaquer. Il m'a dit qu'en fait, on peut le faire. J'ai juste pas été attentif. Tout simplement. Mais, voilà, il y aura cette barricade. On verra bien comment ça va être ficelé. Et comment ça sera utile ou pas quand le jeu sera disponible. Et qu'on mènera des sièges assez souvent. Et surtout, comment l'IA va l'utiliser. J'espère que l'IA en fera un usage intelligent, de préférence. Mais, ce sera à voir. Et on va maintenant voir la dernière grande, grande, grande nouveauté des sièges. Qui devraient plaire à énormément de monde. Eh bien, voilà. Je vous l'ai expliqué. Plus ou moins, donc, un peu auparavant. Les villes vont prendre feu. Les maisons seront en ruine. Mais tout cela, ce n'est pas juste scénarisé. C'est lié à une grosse nouveauté. Qui, personnellement, c'est la chose que j'ai le plus apprécié durant la présentation. Ça s'appelle le système escalation. Voilà. Le système d'escalade. On va traduire ça en français. Escalade dans le sens, par exemple, une escalade de violence. C'est-à-dire, ça va prendre des proportions vraiment importantes. Et c'est un système qui va vraiment, vraiment, à mon sens, totalement révolutionner la manière dont on joue les sièges. Et c'est une chose qui a été demandée pendant des années et des années. Et c'est la preuve que Creative Assembly a quand même pas mal lu les suggestions des joueurs. Car je l'ai lu souvent. Moi-même, d'ailleurs, j'ai souvent voulu que ça apparaisse. Mais ça n'a jamais été le cas. Parce que, voilà, je me disais que c'était trop ambitieux, peut-être, de rajouter ce système. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Avant, quand vous faisiez un siège d'une ville, admettons, vous n'aviez pas de force suffisante pour mener le siège. Parce que l'ennemi est bien retranché. La forteresse est plutôt costaud. Donc, vous menez le siège. La ville peut tenir 5 tours. Admettons. Donc, vous allez attendre, peut-être, 2-3 tours. Que les troupes ennemies commencent à mourir au fur et à mesure. Un peu plus dangereux sur Rome 2, car les vôtres meurent également. Et là, vous allez mener le siège sur un ennemi qui est un peu plus affaibli. Et les chances de gagner sont meilleures. Et au bout du cinquième tour, l'ennemi va sortir automatiquement de sa forteresse. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Et vous allez mener la bataille aux portes de la forteresse. Voir même, des fois, en pleine, ça dépend. Et la forteresse, quand vous attaquez, par exemple, au quatrième tour sur 5, elle est intacte. Rien n'a changé. Et bien là, c'est terminé. C'est terminé. Ça veut dire que, quand vous allez mener ce siège, si vous attaquez au tour 0, au tour 1, 2, 3, ou 4, ou 5, admettons, l'état de la forteresse va être entièrement différent. C'est-à-dire que vous aurez des maisons qui seront déjà détruites, déjà en feu, de plus en plus. C'est-à-dire qu'au tour 3, la ville sera vraiment plus ravagée qu'au tour 1. Les murs également. Ça veut dire que les murs vont tomber, comme si vous aviez mené des bombardements assez récurrents durant la continuité du siège. Et donc, vous allez pouvoir directement attaquer au cœur de la forteresse sans devoir abattre les murs. Car certains murs seront déjà abattus, seront déjà pas forcément entièrement en ruine. Déjà, ils peuvent être à moitié en ruine également. Ça peut vous aider et ça donnera vraiment l'impression d'une ville qui aura subi un siège. Il y aura également tout autour de la ville, et c'était le cas déjà sur le siège historique de Carthage, dans Rome de Normale. Vous avez des palissades, vous avez des poteaux de protection, des espèces de fossés qui apparaîtront tout autour de la forteresse pour montrer le fait que vous menez le siège de votre côté. Donc, eux, à l'intérieur, ce sera détruit. Et vous, à l'extérieur, sur l'intégralité du contour de la forteresse, vous verrez des empreintes montrant que vos troupes ont mené un siège. Et ça, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. C'est une révolution. Comme dirait les gens de chez Apple, c'est une révolution. Ça change tout. Ça va vraiment changer tout le système des sièges. Et si vous voulez mon avis personnel sur la chose, je doute vraiment qu'un tel système aussi ambitieux, qui était très très souvent demandé d'ailleurs, l'été n'était fait que pour ce jeu-là. J'ai du mal à le croire, que ce soit que pour ce jeu-là. Ça veut dire que ce sera, à mon sens, je dis bien à mon sens, il n'y a aucune information à ce sujet, ce sera à mon sens réutilisé. Et donc, quel jeu pourrait réutiliser ce genre de système de siège ? Je vous laisse vous poser la question. Quoi d'autre ? Ah oui, également, et là, ça change beaucoup de choses, les troupes à l'intérieur d'une ville vont subir des malus. C'est-à-dire qu'elles auront moins de morale, elles auront moins d'attaque, elles auront moins de défense. Donc vraiment, la position de l'assiégé est devenue de plus en plus délicate. Vous ne pourrez plus vous planquer derrière vos murs et attendre que l'ennemi attaque pendant quelques tours ou bien sauver votre armée. Là, ce sera vraiment, vraiment difficile de tenir un siège quand on est l'assiégé, car on aura vraiment beaucoup de malus et on risque d'être dans une situation qui va être très compliquée. Très, très compliquée. Sur Homme 2, ça s'était pas mal rééquilibré quand même. C'est vrai que, historiquement, l'assiège, c'est dangereux pour l'assiéger, ça va de soi, mais il a quelques réserves. C'était également très dangereux, voire même souvent beaucoup plus dangereux pour celui qui est assiégé, car il y avait des problèmes liés au fait que les assiégés vivaient dehors, dans la plaine ou dans le désir de la forêt. Et donc, il y avait des maladies, il y avait la pluie, la nourriture qui manquait, l'eau, tout ça, ce qui posait des gros problèmes, raison pour laquelle les sièges pouvaient durer longtemps et que souvent, les gens qui assiégaient la forteresse finissaient par partir, car ils n'avaient plus les moyens de mener le siège. Et sur Rome 2, c'était assez bien reproduit, ça d'ailleurs. C'était la nouveauté qu'on perd des hommes durant le siège, quand on attaquait. Je trouvais ça bien, je trouvais que c'était une bonne idée. Et là, ça va redéséquilibrer, ça va être vraiment à nouveau en très très grande faveur pour ceux qui assiègent. Est-ce que c'est bien ou pas ? Je trouve que le système de nouveau est vraiment génial, le siège, mais c'est pas forcément bien si ça reavantage à nouveau celui qui attaque beaucoup trop, ce qui fait que ça donnera peut-être un peu moins d'enjeux au siège, en quelque sorte, ça les rendra trop simples. On verra bien, mais ça reste de les rendre un petit peu trop simples, mais on verra. En tout cas, vous voyez sur ce screenshot, on les voit, juste devant les unités, on voit ces petites palissades en bois, ces petits fossés, ces débris, ces petites barricades qui sont mises ici et là, avec un petit peu de feu. Ça durera à discerner un petit peu dans ce terrain très anéanti, mais voilà, vous pouvez voir là visuellement tout ce qui va apparaître et ça va donner un aspect vraiment très... assez horrible, assez atroce au siège. On va vraiment voir l'horreur des combats et c'est une bonne chose. C'est vraiment la nouveauté que j'ai appréciée. Durant la bataille également, quelque chose que je voulais juste remarquer, les icônes des unités ont changé. Deux choses ont changé, en fait. Les icônes, c'est-à-dire au-dessus des unités, vous avez les bannières auparavant. Là, c'est juste un petit carré. Nous avions... Enfin, cette personne avec moi qui était présente, on était tous d'accord que ce n'était pas terrible. C'est-à-dire que souvent, quand vous... Je pense que tous les joueurs sont pareils. Ça vaut pour le multijoueur, surtout. Quand vous voulez sélectionner votre unité, vous sélectionnez la bannière. La bannière est large, elle est haute. C'est très facile à sélectionner quand vous voulez un petit peu démeler vos unités qui sont souvent un petit peu les unes sur les autres. C'est vraiment très très bien pour pouvoir les sélectionner indépendamment. C'est très pratique. Ça a toujours été comme ça, ce Total War. Là, c'est vraiment un tout petit carré. Donc, c'est très délicat de cliquer dessus. Il faut vraiment zoomer des fois pour bien le toucher. Et voilà. On n'était pas vraiment trop d'accord avec ça. Les développeurs, apparemment, ont pris des notes à ce propos. Donc, peut-être que ça changera. À savoir... Et les cartes d'unités, malheureusement, je n'ai pas de screenshot à ce sujet, ont changé. Ce n'est pas comme dans Round 2 où ce sont des espèces de symboles un peu comme sur les céramiques grecques. Là, ce sera des cartes d'unités traditionnelles de Total War, comme sur Rome 1, comme sur Medieval 2, dessinées, enfin voilà, dessinées, comme sur des papiers, avec sa représentante unité, en couleur, telle qu'elle apparaît dans le jeu, mais dessinées. Ce n'est pas une image comme sur Napoléon Total War, par exemple, où on voit une unité 3D telle qu'elle est dans le jeu, mais sur la carte d'unités. Là, c'est dessiné. Mais c'est du coup vraiment, vraiment mieux. Je n'ai jamais, vous le savez, je pense, jamais trop adhéré à une carte d'unités de Rome 2 qui était assez difficile en fait à discerner entre elles. Ça m'a pas mal dérangé, ça. Et voilà, souvent, on est un peu confus dans les cartes qu'on a parce que des fois, la différence est tellement infime entre deux cartes qu'on ne la voit pas. Donc, ce n'était pas terrible et là, ça change, donc c'est bien. C'est plutôt bien. On va maintenant conclure donc cette présentation. Sur ce Total War Attila, déjà, il faut que je le précise, il s'agira d'un stand-alone. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de Rome 2. Ce sera comme Fall of the Samurai. Ça veut dire donc que Rome 2 et Total War Attila seront vraiment indépendants l'un de l'autre. il n'y aura pas apparemment d'interconnectivité, c'était dur à dire. Entre les deux jeux, par exemple, sur Fall of the Samurai, le multijoueur de Fall of the Samurai était lié à celui de Shogun 2 normal. Là, ce ne sera pas le cas. Il n'y aura vraiment pas de connexion entre les deux, apparemment. Ça sera plutôt comme Napoléon Total War, en quelque sorte. Ce sera une continuité dans le pire, mais c'était vraiment indépendant. Là, ce sera pareil, ce sera vraiment totalement indépendant. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés. On l'a vu, l'arbre des familles, le système de désolation, les sièges qui ont entièrement changé, la religion qui est de retour, les icônes, tout ce genre de choses qui changent. Et je pense, personnellement, que ce sera une très bonne plateforme pour le modding. Je pense qu'il y a beaucoup de modeurs de Rome 2. Je pense précisément aux modeurs qui veulent faire quelque chose de très différent. Un mode qui change la carte de campagne par exemple, qui change l'époque, je pense à un mode médiéval par exemple, que je vous ai présenté, auront peut-être plus intérêt à switcher vers Total War Attila qui devrait du coup avoir pas mal de modes intéressants et ça c'est cool pour nous. Il y a les arbalètes par exemple, l'arbre de famille, tout ça, c'est sur un mode médiéval et ça serait vraiment excellent. Le système de siège, il va être cool pour ce genre de choses-là. Et donc, je pense que ça serait une bonne plateforme pour le modding. Est-ce que Creative Assembly va profiter de Total War Attila pour sortir l'outil de modding qui permet de changer la carte de campagne ? Ce serait une bonne chose, je ne vous le cache pas. Il serait temps quand même qu'il apparaisse. Rien n'a été annoncé là-dessus. J'ai demandé pas de nouvelles à propos des nouveaux outils de modding. Donc, à l'est, rien de nouveau. Ou à l'ouest, plutôt, rien de nouveau. De ce côté-là, malheureusement, et je vais anticiper donc une question qui va revenir. quand est-ce que le jeu sort ? Je l'ai déjà, j'ai déjà répondu. Donc, ce sera probablement pas avant les fêtes. Ce sera probablement le premier trimestre 2015, donc janvier, février, très certainement par là. Mais, on en saura probablement plus, un peu plus tard. Donc, voilà. C'en est tout pour cette présentation de Total War Attila. J'ai essayé de la faire la plus compète possible. Alors, malheureusement, je n'avais pas trop d'extraits vidéo à ma disposition. Je n'avais pas trop d'images non plus, mais énormément de choses à dire. Donc, voilà, le contenu visuel n'était pas forcément aussi varié que tout ce que j'ai voulu dire. Et je m'en excuse, mais j'ai essayé de vous donner le plus d'informations à ce sujet. J'espère que les différents aspects qui m'ont un petit peu, voilà, mis de côté sur la présentation, tel que le système de désolation qui est vraiment fortement abusable par l'IA ou bien encore les icônes des unités qui sont, à mon sens, trop petites et assez gênantes. Voilà, ce genre de choses, j'espère que ça va changer. J'espère que les développeurs vont en prendre compte. Et puis, dès que j'ai des nouveautés à ce sujet, je ferai d'autres vidéos pour vous en parler. En tout cas, je remercie encore Nico, le Community Manager français qui m'a permis d'avoir cette opportunité pour quelqu'un comme moi qui joue Total War depuis maintenant quoi, 12 ans maintenant. Découvrir avant tout le monde le nouveau jeu Total War, c'était quelque chose d'assez incroyable, je ne vous le cache pas. C'était cool. Et puis, j'ai hâte de pouvoir vous présenter une série dessus, je ne sais pas quelle faction. Je vais jouer, j'ai assez joué Romain pour le moment, donc il est possible que je ne joue pas les Romains ce coup-ci, même si l'Empire Romain d'Occident, croyez-moi, sera tentant, mais je pense que je vais jouer de mon côté parce que c'est très très difficile. et ce sera certainement encore plus difficile maintenant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Si vous avez d'autres questions, éventuellement, n'hésitez pas à les poser en description de la vidéo. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible, sachant que j'ai quasiment dit toutes les informations que j'avais à ma disposition pour le moment. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501